Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce samedi 23 novembre 2021, 14h35, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal. On va laisser la politique de côté, politique ça divise trop, on le voit, je vois les réactions des gens, je vois l'intérêt des gens selon les sujets que je publie, c'est difficile de rationaliser des gens qui ont été endoctrinés, donc on va laisser la politique de côté, on va aller s'intéresser à plein de sujets fascinants et inquiétants comme celui-là. Imaginez-vous que les changements climatiques nous amènent des défis incroyables, et depuis à peu près un an et demi, deux ans, justement ces changements climatiques ont amené des invasions de criquets dans plusieurs parties du monde, dont l'Arabie saoudite, le Kenya, la Corne de l'Afrique, qui se prépare à retrouver ces invasions-là qu'elle a connues l'automne dernier, l'été dernier, depuis deux ans. Et là, c'est l'Arabie saoudite qui est envahie par des criquets géants. Nos rapports Strange Sound. Des essaims de criquets apocalyptiques continuent de frapper des régions déjà battues en 2020. Dans la Corne de l'Afrique, les opérations de lutte aérienne et terrestre se poursuivent contre des essaims très mobiles en Éthiopie et au Kenya, et des bandes larvaires et des essaims matures dans le nord de la Somalie. Imaginez-vous. Pendant ce temps, les premiers essaims envahissent l'Arabie saoudite, donc au Kenya. On est en janvier 2021. Et plusieurs essaims immatures arrivent chaque jour et se propagent vers l'ouest, dans les régions du nord et du centre. On sait qu'ils font énormément de ravages dans les plantations, dans les champs, et font concurrence aux humains. Et ça bouffe énormément de ces récoltes. Des essaims ont maintenant été observés dans sept comtés. Vous avez la liste qui est là, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Contre quatre la semaine dernière, quelques essaims commencent à mûrir dans le sud-est. Des bandes larvaires sont présentes près de Taïta, Taveta et sur la côte qui pourraient bientôt former des essaims. Comme les conditions restent sèches dans certaines zones, les essaims devraient se disperser dans le sud de l'Éthiopie et le centre-nord du Kenya. Toute pluie qui se produit dans les semaines à venir entraînera la maturation des essaims et la ponte des oeufs qui éclorent et donnent naissance à des bandes larvaires en février et en mars. Donc, en Éthiopie aussi, des essaims matures qui étaient auparavant concentrés le long du versant oriental des Hautes-Terres de Haran dans la région d'Oromia se sont maintenant répandus dans toute la région à l'est de la vallée du Rift. Des essaims matures se déplacent également vers le nord, le long de la vallée du Rift dans la région. Donc, vraiment, vraiment inquiétant pour ces pauvres gens. Et en Arabie Saoudite, c'est aussi la même situation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de casse-tête à venir. Déjà dans une pandémie où l'organisation de l'alimentation, la branche de l'ONU concernant les programmes d'alimentation, nous annonce probablement une des plus grandes famines à venir. Donc, chers amis, c'est vraiment pas rose. Donc, des essaims apocalyptiques, même on les appelle apocalyptiques, de criquets, et oui, encore une fois, ça revient dans une deuxième année consécutive vraiment inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada